bienvenue ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants et nous retrouvons donc le racing club de lance contre le fc sochaux grégoire margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés darren tulette qui nous livrera son analyse technique ladies and gentlemen j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe et coup d'envoi de ce match le joli geste il s'enfonce côté droit aucun geste ce ballon dans la surface aller jusqu'au bout l'assistant lève son drapeau il y avait hors jeu le long dégagement du gardien il relance côté droit le jeu repart vers la droite oh le petit ballon piqué oh quel coup il peut frapper là sauvé par la main transversale joli tir ça méritait d'aller au fond ah c'est pas possible ça entre la barre c'est toujours encourageant de tirer les premiers n'est ce pas ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite il est lancé vers le poteau de corner il va au duel il enroule ce ballon dans la surface ça passe à côté d'un rien c'est dégagé c'est dégagé ouverture vers le poteau de corner le bon sens qu'elle détente au nouvel essai il marque dans son propre but aïe 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 espérons que ça ne va pas trop jouer sur son moral faut vite oublier vite se reconcentrer chance ou pas en tout cas ils ont marqué ils s'imposent physiquement dans ce duel on essaie d'écarter le jeu il joue dans l'espace il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux le racing club de lance qui essaye de construire il a tenté bien joué l'intervention pleine de détermination ça fait du bien le racing club de lance qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement au tableau d'affichage et ce ballon sur l'aile ça va atterrir dans l'axe oh attention attention la frappe quel manque de conviction sur cette frappe il n'arrive pas à se rapprocher il ya peut-être un coup à jouer oh l'accélération il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon le racing club de lance qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause quelle passe la passe est précise s'il le trouve oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire quelle séquence de passes collectivement c'est parfait c'est reparti ils peuvent contrer qu'elle dribbleur quel artiste avec le ballon il écarte il joue sur l'aile on joue sur l'aile il est servi le bon dribble dans la surface un long ballon vers l'avant l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser des équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pourquoi pas et bien écoutez il faut être honnête on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commande et là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé le racing club de lance qui mène donc 1-0 mais attention tout est encore possible en seconde période et le jeu a repris ici d'ailleurs c'est vrai mais tout peut aller si vite ils devraient continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici c'est un peu d'air pour la défense alors que va-t-il faire le racing club de lance qui récupère ce ballon bien travaillé et la tête encore une chance il allonge ça c'est une interception parfaite le racing club de lance qui mène toujours à 1-0 ça peut être dangereux il marque il creuse l'écart ils ont maintenant deux buts d'avance face au but démarqué ça ne pouvait pas se terminer autrement il savait exactement quand et comment cette passe allait être joué ses coéquipiers se comprennent mais à la perfection le racing club de lance vient peut-être de se mettre à l'abri le match était ouvert à 1-0 mais devrait pouvoir défendre le avance maintenant et la bonne intervention il choisit la main sur l'aile il glisse le ballon en profondeur et ils obtiennent un corner le FC Sochaux Montméliard qui procède à un changement il met la tête et c'est le but voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspens la défense était bien présente mais il a trouvé une brèche quelle puissance chez ce joueur pourtant la défense a fait tout ce qu'elle a pu mais il est inarrêtable c'est reparti le score est maintenant de 3 à 0 il a trébuché sur cette intervention c'est joué long c'est dangereux le racing club de lance qui a quand même marqué deux fois en dix minutes il reçoit le ballon dans la profondeur il l'a récupéré et le tir il était bien placé quelle occasion ratée la position était idéale face au gardien il se débrouille pour ne pas marquer c'est presque un exploit il récupère le ballon c'était un bon pressing il décide d'allonger le jeu ça joue à gauche ça manque un peu de solution balle de la tête quelle intervention ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant il reste à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle ah ok à la régulière il est battu joli tacle ça peut partir en contre il y a peut-être un coup à jouer il remporte son duel c'est joué long vers le poteau de corner non ça ne passe pas aujourd'hui ouverture vers le poteau de corner allez ça peut faire mal et le centre bien placé un centre dans la surface il relance côté droit il récupère le ballon c'était un bon pressing c'est terminé l'arbitre siffle la fin du match et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage on a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage alors dites-moi dites-nous qu'avez-vous pensé de ce match il y a eu tout dans ce match des occasions, des duels on s'est régalé j'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça mais tous les week-ends on est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène merci d'avoir vécu ce match à mes côtés très belle soirée